Bonsoir à tous, et merci aux camarades pour l'invitation aujourd'hui. Je suis ravi de venir m'exprimer devant vous d'un sujet que je connais bien, heureusement ou malheureusement. Et puisque le thème de la soirée est autour des lobbies et de la place du citoyen par rapport à tout ça, je vais vous parler d'un lobby que je connais bien, le lobby financier. Même si je n'étais pas lobbyiste moi-même, j'ai effectivement, comme ça a été dit, travaillé à la CITI pendant plusieurs années, et j'étais donc aux premières loges pour voir un petit peu comment ça se passait. Il me semblait approprié de commencer cette intervention par vous expliquer un petit peu ce que j'y ai vu et comment ça se passe. Quand il s'agit du lobby financier, et plus particulièrement des conséquences en termes d'évasion fiscale, d'utilisation fiscale, il y a d'abord un chiffre qu'il faut bien imprimer, c'est qu'en Europe, sur l'espace européen, l'évasion, l'optimisation fiscale, la concurrence fiscale, ça peut représenter jusqu'à 1 000 milliards d'euros par an en Europe, ce qui représente l'équivalent de 7 ans de budget européen. Donc c'est une main financière qui pourrait tenir la contribution pour un tas de choses, des choses très positives, la transition écologique en particulier, et puis c'est une question de principe, une question de justice, purement et simplement. Ce qu'il faut bien comprendre, comme nous, et nous ici, avec Envie d'Europe, avec la place publique, avec le Parti Socialiste et les autres partenaires, on est militant et on est organisé, c'est pour ça qu'on est ministre et qu'on va aux élections européennes. La finance, c'est pareil, la finance, elle est militante et elle est très bien organisée. Elle est très bien organisée parce qu'elle sait recruter les talents, les banques ont, au-delà d'avoir des traders, des vendeurs, des structureurs, elles ont toutes des départements de relations publiques, des départements de relations publiques et elles embauchent des talents, des lobbyistes, purement et simplement. Donc chaque banque va avoir sa petite équipe de lobbyistes et va pouvoir faire de la politique, comme tout le monde, ou en tout cas avec des moyens d'écupler. Mais non seulement les banques vont faire chacun dans leur coin un travail de lobbyistes, mais évidemment, l'Union fait la force, elles vont aussi se rassembler. Et il y a un tas d'associations de lobbyistes qui regroupent les intérêts des banques dans leur plus grande globalité. On peut citer en vrac la FME, qui est l'association de financial market in Europe, la BDA, British Bank Association, qui représente les intérêts de la Citi et qui, évidemment, a un pouvoir assez important compte tenu de l'importance de la Citi dans la finance mondiale. On a aussi, au niveau européen, l'EBF, pour European Banking Federation. Et j'en cite que trois parce que ce sont les plus gros, mais il y a l'équivalent allemand, l'équivalent français. Et que ce soit au niveau des banques ou au niveau des unions de banques, ce sont donc des organismes qui vont faire un travail de lobbyistes imposants et qui savent mettre les moyens pour recruter les meilleurs talents et faire passer des idées. Ces idées, elles vont les faire vivre dans des espaces, dans des espaces politiques, dans des forums. Et ces forums ne manquent pas non plus. On peut passer par Davos, on peut passer par le G7, par le G1, par la Banque de Bâle et les différents forums qui sont organisés à ce niveau-là. Mais, tout simplement, on a alors tapé à la porte de la Commission, des parlementaires ou des ministres. À l'époque du Brexit, par exemple, la vieillée avait porte ouverte au niveau de Whitehall et des ministres. Donc, c'est vrai que d'ailleurs, puisqu'on parle d'élection européenne, du Parlement européen, on met souvent le doigt sur les lobbyistes qui peuvent avoir accès aux parlementaires. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a des fois pas besoin d'aller voir les parlementaires. On peut directement parler à l'exécutif quand on est une banque. Et ce qui est peut-être un peu moins connu, et qui a aussi des bons côtés, mais qui peut facilement être perverti, c'est que ces lobbyistes-là ont directement accès aux régulateurs. Puisque les régulateurs, que ce soit au niveau mondial, via le FSB ou la Banque de Bâle, ou au niveau européen ou au niveau national, organisent très régulièrement des consultations. Et donc, les banques, directement, sont consultées, que ce soit par écrit ou lors d'organisations de salons ou de workshops, d'ateliers, au sein même des différentes banques centrales ou des différentes agences de régulation. Donc l'espace politique existe, enfin le forum, pour pouvoir défendre ses idées. Les banques sont organisées pour faire vivre ses talents, pour faire passer les idées. Et puis, elles ont tout un tas de complices. Des complices, purement et simplement. Ce qu'on appelle communément les « big four ». Les « big four » sont ces grandes compagnies de conseils, d'audit, que sont Versen Young, KPMG, Deloitte. Et ces compagnies-là, elles sont, quelque part, encore un peu plus perverses que les banques, parce que les banques, on les voit arriver avec un gros savon. Alors que ces « big four », elles sont jugées parties. Pour le dire, je dirais même un peu salvant, elles sont des validables macros. Puisque ces boîtes de conseils, qui, elles aussi, s'appellent les moyens pour recruter les talents, vont, de manière indifférenciée, une fois travaillées pour les gouvernements, pour les administrateurs, pour les fonctionnaires, elles vont pouvoir travailler, par exemple, dans des agences, ou dans des agences de régulation, ou à la commission OPM. On va parfois faire appel à KPMG ou à S&N Young pour faire venir des consultants et se faire conseiller sur un tas de sujets. Et de l'autre côté, ces mêmes personnes vont ensuite aller bosser pour les banques, pour les grosses entreprises, et sont des véritables ouvrières de l'évasion et de l'optimisation fiscale, purement et simplement. Donc, jugées parties, ce sont des véritables entremetteurs. Et il faut savoir qu'une grosse partie de l'optimisation fiscale, qui est permis par les banques, pour les banques ou pour les grandes entreprises, passe en fait par ces « big four ». Il faut aussi souligner, je pense, le rôle de ce qu'on appelle en anglais les « revolving doors », ce que je pourrais traduire un peu, paressement, par les passerelles, le simple fait que les personnes passent du public au privé, ou du privé au public, ce qui n'est pas forcément mal en soi, puisque si on a un petit peu d'éthique, ça permet de savoir de quoi on parle. Mais sans code éthique, sans obligation ou sans contrainte, ces portes ouvertes peuvent effectivement créer plus de problèmes qu'elles en résolvent. Et je dois dire que quand on parle d'éthique, il faut absolument mentionner les dirigeants, puisque les dirigeants eux-mêmes sont parfois les meilleurs lobbyistes pour la cause bancaire ou pour l'évasion fiscale, puisque dans beaucoup de pays européens, la France en particulier, les grandes banques et la grande finance mondiale, il ne faut pas le dire trop fort parce que c'est assez controversé, sont des fleurons nationaux. En France, d'un point de vue économie, d'un point de vue PIB, on est sûrement aussi fiers de la BNP qu'on est fiers de Total. Et ce qui crée évidemment de gros problèmes, est-ce qu'ils font que les gouvernements parfois se font eux-mêmes les porte-parole ou les lobbyistes de ces intérêts-là. L'exemple le plus frappant qui est dans notre actualité très directe, c'est l'exemple de la Danske Bank. La Danske Bank, c'est une banque danoise qui a des entités partout en Europe et notamment en Estonie et qui a blanchi 200 milliards d'euros via sa filiale estonienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Estonie, depuis la chute du mur, il y a beaucoup de banques sur place qui servent en fait de machines à laver pour blanchir l'argent des oligarques russes. C'est d'ailleurs pas la seule. ABLV a fait faillite l'année dernière après avoir pris une amende par les Etats-Unis pour des raisons similaires. Donc l'argent des oligarques russes passe par l'Europe, arrive en Europe via l'Estonie et effectivement cette banque danoise s'en était donnée à cœur de voir. Mais le scandale, c'est pas tant, c'est un scandale que cette banque effectivement ait blanchi l'argent des oligarques russes, mais le véritable scandale, c'est qu'elle a été couverte par les différents gouvernements européens. Les autorités nationales, les autorités de régulation bancaire qui étaient donc chargées de gérer ces activités, de vérifier que tout se passait bien, ont effectivement observé des anomalies et ont couvert l'affaire. Et donc encore une fois, on se trouve dans un système où ces acteurs sont jugés partis. Et que ce soit pour des raisons de copinage, de fleuron national, de ne pas se tirer mal dans le pied, ces pays, donc ces autorités nationales réunies en Conseil, ont décidé de se couvrir les uns les autres. Ce qui me fait souligner, et là c'est un problème qui dépasse largement la finance ou largement les lobbies, c'est que c'est finalement l'Europe des nations telle qu'on la connaît, c'est le Conseil européen tel qu'il domine aujourd'hui l'Union européenne, qui en fait joue le rôle du meilleur lobbyiste pour les banques, et qui effectivement est complètement... Il en suffit d'un ou deux pour ne pas changer les choses, et donc pour créer une inertie absolument criminelle. Ce qui permet aussi, tous ces liens, tous ces entremèlement font que, si aujourd'hui on peut être fier de dire que la régulation financière, et notamment la lutte contre les nôtres fiscales, s'est renforcée, nous ne sommes qu'au milieu du guet, puisque avec toutes ces pâques d'or, avec toutes ces portes de derrière, il y a énormément de trous dans la régulation, et sans mauvais jeu de mots, les banques chaînent souvent les gouvernements par les cordons de la bourse, puisque actuellement les banques européennes pleurent sur leur rentabilité, puisqu'elles sont beaucoup moins rentables actuellement que leurs homologues américaines, par exemple. Donc, pour faire façade pour la vitrine, on renforce la régulation, mais en fait derrière, la régulation est suffisamment poreuse pour permettre encore quelques arbitrages, et ne pas attaquer la rentabilité de nos chers pleurons nationaux. Comment on s'en sort ? Je suis un peu optimiste, je ne suis pas là pour peindre un tableau noir. Il faut évidemment améliorer la légitimité du Parlement européen, puisque le Parlement européen est le véritable Parlement des citoyens. C'est en général par le Parlement européen que ces scandales éclatent au grand jour, par le travail des parlementaires, parce qu'aussi il y a moins question des intérêts nationaux au Parlement européen, puisqu'on représente les Européens dans leur globalité. Et renforcer la légitimité du Parlement européen, c'est avant tout participer au scrutin, puisque dans le bicamérisme européen, dans le navet parlementaire qui peut y avoir lieu entre le Conseil et le Parlement, il est vrai que le Parlement européen, s'il est mal élu, avec une participation faible, il a beaucoup de mal à faire passer des idées, et puis surtout, il ne peut pas donner une couleur forte à la Commission européenne, puisqu'encore une fois, la Commission européenne, qui est l'exécutif de l'Union européenne, doit être validée, comme dans beaucoup de gouvernements en Europe, par le Parlement européen. Idéalement, il faut aussi améliorer l'indépendance, puisqu'on a bien vu qu'il y avait un moment de passerelle entre ces différents acteurs, donc améliorer leur indépendance pour s'assurer d'éviter toutes ces backdoors, améliorer la transparence également, puisque c'est uniquement par la transparence que ces scandales peuvent sortir au grand jour, que ce soit par le Parlement européen ou par d'autres acteurs, et enfin, en finir avec cette règle stupide de l'unanimité à 28, qui suffit d'un paradis fiscal en Europe qui bloque toutes les décisions pour que rien avance. Je terminerai quand même sur une note positive, c'est que ces dernières années, on a eu énormément d'enquêtes, énormément de fuites, on a eu les LuxLeaks, les Panama Papers, et ainsi de suite, qui a permis de sensibiliser sur ces questions-là, qui a permis de faire éclater au grand jour des scandales un peu opaques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les amendes pour évasion fiscale, pour optimisation fiscale, n'ont jamais été aussi grandes qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je tiens quand même à terminer sur une note positive, c'est que ces scandales trouvent que finalement on les débusque. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'optimisation fiscale ou plus de problèmes, ça veut dire qu'on a réussi à les identifier ces problèmes et à commencer à prendre conscience de ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'invite tous les électeurs à ne rien lâcher là-dessus et à renforcer l'effort. Et puisqu'on parle de lobby, je terminerai aussi sur le fait que si les membres sont organisées en lobby et qu'elles ont accès aux parlementaires, on peut très bien faire la même chose et qu'il existe de plus en plus des lobbies citoyens qui s'organisent pour pouvoir rendre coup pour coup, œil pour œil, temps pour nous. Je prends l'exemple de Finance Watch, qui est le plus grand lobby citoyen à Bruxelles pour représenter les citoyens dans la grande finance mondiale. Et ce qui est intéressant, Finance Watch, je ne le cite pas par hasard en plus d'être une ONG très sympathique et à l'action sanitaire, elle a entrepris l'action pour ces élections européennes d'étudier les différents programmes de toutes les listes aux élections européennes en Europe et elle a déclaré que, c'est une étude complètement indépendante, que le programme qui mettait le mieux la finance aux services des citoyens et qui permettait de créer une meilleure stabilité financière en Europe était le programme des sociodémocrates et donc en particulier de la liste anti-Europe. C'est une belle reconnaissance, alors nous, effectivement, on le sait et puis on le dit, mais qu'une ONG n'avait pas. En tout cas, les sociodémocrates sont fiers de leur programme, c'est tout ce que j'ai essayé de sous-entendre, mais d'avoir une reconnaissance externe d'une ONG aussi appréciée est évidemment un honneur et c'est là-dessus que je vais conclure, sur cette belle reconnaissance. Ne lâchez rien, exigez le meilleur, et donc, votez en vie d'Europe, le 1.6. Je vous remercie. Je vous remercie.